Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de la blessure de trahison qui pour moi est une blessure portée par la polarité yang donc moi c'est pas mon cas, je suis une polarité yin et donc je vais essayer de vous expliquer au mieux la blessure de trahison que je vois du coup chez ma polarité yang alors pour moi la blessure de trahison déjà ça va être l'art d'avoir toujours raison ou de penser avoir toujours raison c'est comme si c'était la blessure qui faisait que la raison prime qu'elle doit toujours être mise en avant le but de cette raison, d'avoir raison ou être dans la raison c'est de se montrer fort et responsable quand la blessure de trahison est active ce qui se passe c'est qu'on a des grosses colères et du coup elle peut être très vite confondue avec la blessure dite d'injustice qui va plutôt être portée chez la polarité yin car pareil la blessure d'injustice c'est les grosses colères également sauf qu'une polarité yin de par sa blessure d'injustice voudra se montrer droit, juste, équitable et dans l'équilibre et avoir une forme d'honneur alors que les polarités yang ça va plutôt être de par leur blessure de trahison d'être indispensable d'être responsable d'être irremplaçable aussi et vraiment fort ne pas être dans une forme d'incompétence les yang ne supporteront pas ça de par leur blessure de trahison parce qu'ils ne doivent surtout pas montrer qu'ils ont une faille cette blessure de trahison elle vient de l'enfance où à un moment donné la polarité yang a regardé ses parents et s'est dit qu'il ne voulait surtout pas ressembler à ses parents soit l'un, soit l'autre, soit les deux et parce qu'il a considéré que ses parents n'étaient pas assez responsables pour lui c'est à dire que je sais pas il s'est dit mes parents ils ont eu des enfants alors qu'ils n'auraient pas dû ils n'auraient pas dû moi m'avoir en fait parce qu'ils ne sont pas du tout responsables ils ne sont pas capables de me gérer de se gérer ou voilà il y a une partie où la polarité yang s'est dit mes parents ne sont pas assez responsables et moi je ne veux pas être comme mes parents et donc ne pas être assez responsable ensuite c'est du coup une polarité yang de par sa blessure de trahison qui va beaucoup contrôler et qui peut affirmer le fait d'être indépendant pour ne pas voir sa blessure d'abandon parce que vu que le but est d'être responsable et d'être fort c'est il ne faut pas avoir de faille il ne faut pas en avoir mais pas de beau où tout le monde en a et il ne faut surtout pas les voir donc c'est une polarité yang qui ne lâchera pas son ego il ne supportera pas de voir son ego de voir qu'il a une protection de voir que ou même s'il voit qu'il a une protection il va vouloir la garder parce que le but est que les autres ne voient pas qu'ils soient faibles en fait sauf que la polarité yin depuis le début en fait elle voit les failles dans son yang elle les voit parce que quand on est âme jumelle on lit en l'autre on voit les failles de l'autre et inversement c'est à dire que le yang voit les failles du yin et ça c'est bon pour la blessure de trahison puisqu'il faut se montrer responsable le but est de combler les failles chez l'autre donc chez son yin pour le rendre dépendant et donc le manipuler la blessure de trahison est une blessure qui permet de manipuler qui manipule en fait et qui manipule le yin aussi en fait les yang essayent de manipuler les yin de par leur blessure de trahison aussi du coup vu que cette blessure là c'est la raison la polarité yin va tout analyser donc elle va analyser sur tous les faits la polarité yang j'ai dit la yin je crois la polarité yang va tout analyser va analyser tous les faits et gestes c'est à dire que la polarité yang est très sensible aux actes alors que les yin ça va plutôt être les paroles et l'énergie donc les polarités yang étant sensibles aux actes ils vont tous les analyser ils vont analyser ces actes là et ensuite ils vont du coup de par leur analyse poser une étiquette sur la personne qu'ils ont analysé de par leurs critères qu'ils vont trouver objectifs alors qu'ils ne le sont pas du tout mais ils vont poser une étiquette sur la personne qu'ils ont analysé et ils vont se dire que cette étiquette c'est la vérité et qu'ils ont forcément raison une polarité yang ne refusera d'avoir tort en fait voilà pour affirmer sa responsabilité la polarité yang va être un bon fonctionnaire alors là il va être vous le mettez monotâche c'est très bien ça sera un très bon bras droit aussi donc toujours dans le faire voilà il faut toujours faire quelque chose il faut toujours faire une tâche pourquoi le but c'est de performer montrer qu'on est fort donc on va faire une tâche comme ça les autres vont pouvoir voir que l'on est fort je vous ai dit la polarité yang elle est sensible aux actes donc le but c'est de poser un acte pour montrer à tout le monde qu'elle est forte qu'elle est digne de confiance qu'elle est responsable qu'elle est admirable aussi elle cherchera beaucoup de reconnaissance voilà voilà la polarité yang veut que tout le monde lui soit loyal surtout celle des personnes dans sa structure pyramidal donc ça c'est aussi la structure pyramidal c'est une une réponse à la blessure de trahison donc il faut que tout le monde soit loyal d'accord si les personnes sont pas dans sa structure pas à la peine ils sont même pas observés et sauf que lui ne sera pas toujours loyal envers les personnes de sa structure pyramidale pourquoi si la situation le met dans une position de vulnérabilité c'est simple la polarité yang va regarder la personne en face souvent ça sera sa polarité yin et va sortir son épée et va exiger de faire tomber lui-même une sentence et donc va expulser le yin de sa structure pyramidal sans aucun remords par l'analyse en se disant que de toute façon il a raison que ça pouvait pas être autrement que de toute façon la polarité yin a voulu le manipuler que la polarité yin a voulu le trahir que la polarité yin a voulu l'abandonner que la polarité yin avait tous les défauts du monde et son analyse très dure et froide lui donnera raison ça veut pas dire qu'il a raison ça veut dire qu'il va s'auto-proclamer avoir raison et du coup entre guillemets plus de problème la polarité yin n'est plus dans la structure pyramidale ce qui réveillera sa blessure d'injustice d'humiliation et de rejet pour cette polarité yin et et du coup il n'aura pas été responsable et loyal envers son yin c'est à dire que le fait d'avoir expulsé son yin de sa structure il ne se sera pas montré fort et responsable parce que il aura pu faire des promesses à son yin qui ne tiendra pas il aura pu se montrer fort alors qu'en réalité la polarité yin quand il va faire ça elle elle va voir sa polarité yin que en fait c'est juste par le fait de ne pas vouloir se remettre en question et donc par peur par vulnérabilité par blessure la polarité yin ne supportera pas d'ailleurs si vous êtes un yin que vous allez voir votre yin en disant mais arrête parce que je vois tes failles alors là ça va pas lui plaire beaucoup et du coup cette polarité yin ne supportera pas de se dire que qu'elle a eu tort de poser une étiquette sur son yin parce que à ce moment là en faisant cet acte de dégager sa polarité yin de sa structure pyramidale la polarité yin est devenue du coup comme ses parents totalement irresponsable le yang est devenu irresponsable de son âme de son lien de de son yin de ses paroles le yin est fort sensible aux paroles si vous êtes un yang que vous lui avez donné une parole que vous ne l'avez pas tenue votre yin il va vous en vouloir donc le yang est devenu irresponsable il est devenu irresponsable aussi parce que du coup il ne portera pas ses blessures il ne voudra pas avoir ses blessures il refusera de se dire que oui effectivement il est dépendant que oui il a des failles que oui il a des peurs que oui il est vulnérable et du coup il accusera son yin de tous ses maux parce que c'est le yin qui a réussi à rentrer dans sa structure pyramidale et à foutre le bordel voilà donc tout sera la faute du yin ce qui va faire aussi la polarité yang à ce moment là il va reprendre son enfant intérieur il va la renfermer il va renfermer son enfant intérieur donc les blessures l'émotionnel l'imaginaire tout ça vous enlevez il va rester dans un cadre très froid très analytique et il va minimiser ses souffrances pour ne pas se montrer vulnérable et minimiser les souffrances de son yin moi je l'ai vu quand j'ai fait les vidéos sur la souffrance du yin mais ça a été la vidéo qui a été le plus dislikée et je suis lâchée mais c'est pas possible toutes les polarités yang disent aimer leur yin et supportent pas de dire que leur yin souffre c'est incroyable les yang qui m'écoutez si vous faites ça c'est que vous êtes un menteur vous êtes des menteurs vous êtes des putains de manipulateurs et des menteurs je suis une polarité yin aujourd'hui j'ai plus honte et j'ai plus peur de le dire tant pis si je dois me faire brûler sur la place publique par vous les yang qui pensez être mieux qu'un yin tant pis mais en tout cas vous êtes des menteurs quand on aime quelqu'un on voit quand la personne elle souffre donc cette polarité yang va minimiser les blessures de la souffrance il va renfermer son enfant intérieur et c'est comme ça que la polarité yang va se trahir en fait la polarité yang va trahir son enfant intérieur va trahir son âme en fait il trahit sa conscience émotionnelle et spirituelle voilà il se trahit il se trahit c'est il n'y a pas d'autres mots il abandonne son enfant intérieur il trahit ses valeurs il trahit la personne qu'il veut être parce que en refusant de voir ses blessures il devient irresponsable et il devient comme la personne donc comme ses parents qu'il ne veut pas devenir et il devient justement comme ses personnes et c'est pour une polarité yang ça sera pas pardonnable il pardonnera pas à l'ego de son yang c'est clair ensuite une polarité yang cette polarité calculera toujours la faisabilité de la relation sauf qu'il va le calculer en jugeant et en observant son yin mais surtout pas lui c'est à dire qu'il va juger toutes les failles de son yin toutes les incohérences du yin et on sait tous que le yin est incohérent bien sûr je vais pas dire le contraire mais en refusant de regarder ses propres failles et ses propres incohérences et ses propres dysfonctionnements bah en fait il va être très difficile pour une polarité yang de se remettre en question et de voir enfin son ego et de pouvoir accéder à ses blessures parce que croyez moi quand vous êtes dans l'ego mais tout le monde voit que vous êtes en train de manipuler tout le monde le voit moi j'ai des échos de collègues de travail parce que je bosse avec ma polarité yang j'ai des échos de collègues de travail qui ont tous dit mais on voit qu'il est malheureux on voit qu'il ment on voit qu'il essaye de nous manipuler mais je sais bah ouais je le sais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse mais on va le voir après comment un yin peut détruire l'ego d'un yang parce que du coup ça c'est hyper destructeur l'ego du yang est hyper destructeur pour le lien pour leur âme pour tout en fait pour tout le monde c'est très destructeur en fait et la fonction d'un yin c'est justement de dégonfler l'ego d'un yang ça c'est sa fonction c'est-à-dire que quand le yang est trop dans l'ego le yin il va réagir en il va avoir une réaction pour détruire justement cet ego donc souvent il va se mettre en retrait il va plus parler ou il va passer en mode bourreau je vais vous expliquer ça après mais du coup le yang il va se dire mais pourquoi en fait moi je devrais me remettre en question moi qui suis si fort moi qui suis responsable moi que tout le temps mon analyse et ma méthode a toujours fonctionné j'ai toujours fait comme ça ça a toujours fonctionné pourquoi ça ne fonctionne pas avec ma polarité yin parce que c'est ma polarité yin qui pose problème voilà ça ça va être le fonctionnement et l'analyse d'un yang moi qui suis polarité yin j'aurais envie de vous dire que c'est totalement injuste et donc ça serait la blessure d'injustice qui serait réveillée mais en tout cas c'est c'est dommageable pour vous puisque vos failles elles sont là et tout le monde va appuyer dessus tout le monde alors là faites confiance en la vie vous croyez pas en votre yin pas de soucis il y a deux choses qui vous loupent pas la mort et la vie voilà et les yin font tous les deux confiance en ces deux protagonistes pour pour vous pour vous montrer que vous n'avez justement pas raison le yang peut également mentir pour avoir raison il peut se trouver des excuses à ses failles pour ne pas avoir tenu des promesses il peut mentir le yang peut mentir quitte à détruire la personne en face par une colère par des rages narcissiques parce que cette personne en face voit justement l'enfant intérieur et ses vulnérabilités et qui voit l'enfant intérieur du yang et ses vulnérabilités c'est son yin donc le yin il va s'en prendre mais plein sa gueule voilà les Polite et yang vont mentir à leur yin vont essayer de les dégrader vont essayer de leur faire du mal aussi ça ça m'a beaucoup choqué je pensais pas qu'on pouvait essayer de faire du mal à son âme jumelle et ouais les yang peuvent le faire et les yin peuvent le faire aussi mais quand ils essayent de rentrer dans une vengeance et ça c'est leur blessure d'injustice qui parle ok donc voilà les yang peuvent vraiment se donner toutes les excuses du monde pour se dire qu'ils ont raison c'est incroyable c'est une mauvaise foi absolue le yang pense aussi être indispensable et être irréprochable de par son contrôle excessif donc c'est comme si le yang il était dans une tour d'ivoire avec les lumières allumées les les alarmes les trucs et tout et dès qu'il y a un peu de travers ça sonne voilà voilà du coup il y a un contrôle excessif qui fait que il se pense du coup irréprochable qui se pense indispensable lui il est dans la tour il vérifie imaginez qu'il serait pas là comment le monde tournerait lol donc sa blessure de trahison lui fait croire qu'il domine tout qu'il contrôle tout surtout ses émotions et il va aussi vouloir contrôler les personnes qu'il va juger bon de rentrer dans sa structure pyramidale et du coup il va se mettre dans une ingérence ça les polarités yin ne le supportent pas c'est à dire que les yang vont être dans l'ingérence non pas parce qu'ils aiment les gens mais parce qu'ils veulent les surveiller de peur qu'ils partent ça il faut bien l'entendre je fais pas cette vidéo pour juger spécialement les yang je fais cette vidéo pour vous expliquer comment fonctionne la blessure de trahison et bien sûr les polarités yin peuvent extrêmement appuyer sur la blessure de trahison donc ils peuvent faire des grosses 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 trahison je suis pas en train de dire que les yin c'est des anges les yin ils peuvent faire des trahisons mais de connards par rapport à leur justement leur blessure d'injustice qui les font se venger et quand un yin il se venge putain mais les yang vos jambes ils se scient mais d'un coup vous allez rien comprendre à votre vie mais rassurez-vous vous pouvez tout autant blesser un yin voilà c'est c'est incroyable le yang aussi de par sa blessure de trahison qui doit se montrer fort ne parlera pas de ses peurs ne parlera pas de ses blessures ne parlera pas de ses doutes ça essaie de le faire les polarités yang il y a que un yin qui vous écoutera sans jamais vous juger voilà et du coup vous portez toujours des armes en toutes circonstances pour faire la guerre on sait même pas à qui on sait même pas pourquoi mais vous faites la guerre ok moi j'ai la sensation que vous faites la guerre à votre extériorité à l'extérieur en fait parce que l'extérieur reflète vos démons intérieurs que vous ne supportez pas voir vous ne supportez pas voir vos démons intérieurs vous ne supportez pas voir vos failles alors qu'on en a tous et c'est bien normal c'est c'est on reste que des humains en fait le yang n'arrivera pas non plus à lâcher prise de par sa blessure de trahison et il jugera son yin à le rabaisser il rabaissera beaucoup le yin en ne supportant pas que celui-ci ait pu rentrer aussi facilement dans sa structure dans ses gardes-tours là des machins des trucs la prison de l'enfant intérieur et que le yin a pu rentrer aussi facilement comme ça dans sa structure et qu'il a réveillé toutes les failles justement de sa structure et qu'il a réveillé l'enfant intérieur muselé à l'intérieur de vous et ça ça va vous plonger dans des rages narcissiques et à vouloir faire du mal à votre yin juste parce que vous avez perdu le contrôle vous ne supportez pas avoir perdu le contrôle je ne sais pas si vous si vous m'entendez parce que des fois je sais que quand on entend quelqu'un d'extérieur on peut avoir des révélations il y a des trucs où on se dit waouh le fait d'entendre de par l'extérieur c'est comme si ça vous mettait une forme de distance et vous pouvez mieux entendre mais je sais pas si quand vous entendez mes mots à quel point la blessure de trahison est une blessure totalement destructrice elle est destructrice c'est un truc de malade le yang aussi manipule le yang manipule le yang est un menteur ça va pas plaire à tout le monde mais putain le yang comment il manipule c'est un truc de fou pour être reconnu le yang va être reconnu par ses pairs pour pas qu'on l'abandonne et du coup il va manipuler putain c'est un truc de malade il va manipuler son yin aussi au lieu d'avouer bah c'est faille en fait donc bah ouais qu'il a mal ouais qu'il a tort ouais qu'il aime son yin combien il y a de yang qu'ils assument pas d'aimer leur yin ils vont manipuler au lieu de pour pas se sentir fragile en fait donc ils vont essayer de duper ils essayent de duper les yang de trahir et de mentir à leur âme donc leur âme leur eux-mêmes à leur yin aussi puisqu'on a la même âme et également à la source là quand vous rentrez là-dedans vous allez vous prendre mais des foudres karmiques j'aime pas trop ce terme parce que pour moi la source elle est pas dans cette énergie de vengeance de colère machin mais vous êtes pas aligné avec votre âme vous êtes totalement en dissociation à ce moment là et oui le yang peut avoir des dissociations et oui il peut être dans le déni et et du coup votre âme pour vous remettre dans le bon chemin elle va taper mais taper vous allez vous en prendre mais plein votre tronche c'est un truc de fou du coup le yang aussi pour pas s'avouer ses faiblesses pour pas qu'en fait quelqu'un vienne toucher ses faiblesses il peut s'auto détruire à l'extrême plutôt que de lâcher son ego donc là ça peut être des yang avec des énergies sombres autour d'eux de toutes sortes des addictions de toutes sortes des ils se dégradent ils se détruisent ils se trahissent ils en arrivent à tellement se trahir qu'ils trahissent leurs propres valeurs alors que les valeurs d'un yang c'est c'est ce qui fait qu'un yin l'admire c'est ce qui fait qu'un yin l'aime c'est vos valeurs si vous êtes un yang vos valeurs ben voilà personne ne remet en question les valeurs d'un yang c'est les valeurs d'un yang c'est ce qui fait de vous justement qui vous êtes en fait et à ce moment là vous arrivez même à détruire vos valeurs et ça le yin il ne le supportera pas et il ne vous pardonnera pas la blessure de trahison aussi c'est l'art et la manière de toujours essayer de se montrer être un guerrier donc là c'est des yang qui se prennent qui se prennent pour des personnes fortes des personnes respectables responsables voilà toujours porter les armes et et c'est c'est totalement du foutage de gueule parce qu'en fait à l'intérieur de vous vous êtes totalement blessés vous n'êtes pas des guerriers vous n'êtes pas je sais pas faut tenir le coup jusqu'à ce qu'on vienne me sauver mais c'est quoi ces conneries c'est de la merde c'est totalement con c'est un mensonge à l'état pur de se faire croire que vous êtes fort et que l'autre est faible c'est du mensonge et ma polarité yang a tellement voulu se démontrer qu'il était un guerrier avec la notion de respect parce que la blessure de trahison rentre aussi dans la notion de respect et que il en a oublié toutes ses valeurs et qu'il en est devenu totalement irrespectueux de ses valeurs c'est à dire que il a totalement craché et trahi sur toutes les valeurs qui faisaient de lui cet homme respectable cet homme brillant cet homme que j'aimais et moi polarité yin je ne lui pardonnerai pas je ne lui pardonnerai pas je ne lui pardonnerai pas le fait qu'il sait autant manquer de respect à autant se trahir donc quand vous êtes une polarité yang qui vous détruisez à l'extrême pour pas lâcher votre ego parce que vous pensez que c'est ça qui va vous sauver parce que vous voulez pas perdre pied en fait et ben ce qui se passe c'est que là vous vous mettez tellement en danger que vous mettez aussi en danger votre yin et c'est à ce seul moment à ce moment précis le seul et unique moment là que le yin va commencer à rentrer dans sa conscience intellectuelle le yin va commencer à analyser à avoir un esprit très cartésien et il va avoir tous les dysfonctionnements les mensonges les trahisons de son yang et il va rentrer le yin dans un ego contrôlant comme vous c'est à dire qu'il va se positionner en bourreau c'est une position qu'il ne supporte pas mais à ce moment là le yang l'ego du yang surtout est devenu tellement destructeur qu'il n'ya qu'il n'ya que l'ego d'un yin pour détruire l'ego d'un yang donc à ce moment là qu'est-ce qui se passe le yin il va vous regarder et il va voir tous vos jeux de manipulation vis-à-vis de lui vis-à-vis des autres il va voir tout votre intériorité généralement il va vous le dire d'ailleurs il va vous dire arrête s'il te plaît de faire ça parce que moi je vois je te vois arrête il va vous mettre en garde sauf qu'à ce moment là l'ego est tellement fort que généralement l'âme n'est plus dans le corps la polarité yin aura beau regarder son yang dans les yeux elle ne verra plus son âme et donc le yin va se positionner et il va abandonner son yang de manière ferme définitive il ne pardonnera pas à son yang mais il ne le pardonnera pas ça faut bien l'entendre un yin qui est poussé entre guillemets à se mettre dans le jugement qu'il ne supporte pas le yin ne supporte pas et dans le jugement parce que je vais vous en parler dans la blessure d'injustice mais c'est pour lui prendre la position de bourreau qu'il l'a mis dans sa blessure d'injustice donc il ne supportera pas mais il va le faire parce que ça sera son seul moyen de sauver votre âme de sauver l'âme de l'âme jumelle en fait votre âme et la sienne et du coup à ce moment là le yin il va rentrer dans un dans le nom donc il va totalement délaisser son yang tout ce qui sera égotique sera observé par le yin et sera détruit sur le champ donc un yin ne parlera plus et ça un yin est très sensible aux paroles les yang c'est les actes les yin c'est les paroles même si il est dans le silence un yin qui vous dit bonjour un yin qui vous dit merci un yin qui vous dit au revoir un yin qui vous dit comment toi tu vas un yin qui vous dit passe une belle journée un yin qui vous dit un excuse moi ça peut arriver un yin qui est dans une forme de parole même si c'est des paroles à la con il vous parle et un yin qui ne parle plus c'est vraiment le moment où il vous trouve stérile où il vous délaisse totalement parce qu'il sait que votre ego est fake tout est faux vous êtes devenu un être dans le mensonge vous êtes devenu un être égotique il n'y a plus d'âme en fait il n'y a plus d'âme et c'est c'est extrême à ce que je vous dis mais à ce moment là le yin ne parle plus et je me rappelle que moi j'avais déjà fait la réflexion à mon yang quand on était encore ensemble je lui ai dit le jour où je ne te parle plus là tu pourras te dire que c'est fini que c'est vraiment fini donc là c'est un yin qui peut bloquer son yang qui ne lui parlera plus mais même il n'y aura même plus une je ne vais pas dire qu'il n'y aura plus une pensée parce que voilà le yin vous êtes attachés ensemble on va dire ça comme ça mais le yin ne laissera plus l'ego de son yang agir le yin ne permettra plus à l'ego de son yang de pouvoir le blesser de pouvoir blesser les autres et de pouvoir le détruire aussi bien le yin que le yang parce que quand on voit son yang avec un ego qui est dans une totale destruction plutôt que d'enlever son ego ça ne passera pas ça ne peut pas passer en fait donc il n'y aura plus de parole il n'y aura plus de regard il n'y aura plus de compassion le yin n'y aura plus aucune compassion pour vous il n'y aura plus de pardon il n'y aura plus rien en fait plus rien plus rien c'est comme si vous êtes tellement trahi vous avez tellement abandonné votre âme que le yin lui-même en fait vous abandonnera et du coup ça va pousser le yang vers sa nuit noire de l'âme parce que là à ce moment là il faut vraiment détruire l'ego donc ça ça se passe soit au tout début de séparation soit si vous êtes premier cheminant en étant yang si vous êtes second cheminant en étant yang ça se passera après que le yin est bien guéri quand le yin aura réussi à faire sa liaison coeur-esprit donc conscience émotionnelle conscience intellectuelle et qui arrivera à poser la conscience intellectuelle dans sa conscience corporelle et donc à agir parce que le yang est sensible aux actes ok et du coup le yang qui à ce moment là va refuser de voir qu'il perd pied il a totalement perdu pied en fait sauf qu'il refuse de le voir il est totalement dissocié séparé la séparation pour un yang c'est très dur à voir soit il accepte on va dire la séparation dans la matière soit il n'accepte pas mais en tout cas il n'observera pas il arrivera pas à voir qu'il est séparé de son âme et de son enfant intérieur et de l'autre son ego et son mental il y a une dissociation très forte et il est en séparation interne ce qui lui cause un vide intérieur de la blessure d'abandon ce vide là que tous les yang parlent et à ce moment là le yin il va vraiment se barrer parce qu'à ce moment là votre vide intérieur c'est devenu un trou noir c'est béant il n'y a plus de lumière en fait et le yang qui refuse de voir ça qui refuse de voir sa séparation interne va tout faire pour garder le contrôle il va essayer d'être dans une forme de négociation c'est à dire qu'il va bien sentir que sa nuit noire arrive mais il va la refuser il va rentrer dans une négociation il va vouloir garder le contrôle de par des énergies sombres donc des âmes soeurs sombres ou des énergies sombres il va essayer de tout faire pour détruire son âme détruire le lien détruire son corps aussi il manipulera beaucoup et il voudra rentrer dans une forme de conviction il voudra soit convaincre les autres soit convaincre son yin soit se convaincre lui qu'il a raison voilà qu'il a raison qu'il est fort qu'il est responsable etc 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 alors qu'il alors qu'il ne se prend pas en main et pourquoi il se prend pas en main ça c'est la blessure d'abandon qu'il parle c'est parce qu'il veut qu'on vienne à son secours si on vient à son secours s'il est malade qu'on vient à son secours mais entre guillemets c'est pas de sa vôtre parce qu'il est responsable ben forcément les gens vont venir à lui il va faire entre guillemets pitcher et il va pouvoir attirer du monde et donc faire qu'on ne l'abandonne pas et et c'est chaud c'est chaud parce que parce que le yin ne veut pas voir son yang souffrir il ne le supporte pas mais à ce moment là il n'y a que la mort de l'ego qui peut en fait sauver qui peut le sauver il n'y a que la mort de son ego qui peut le sauver donc tant pis c'est le yin lâchera tout jusqu'à ce que son yang lâche tout lui-même voilà je vous remercie pour votre écoute j'espère que j'aurais pu vous apporter des informations que vous soyez yin ou yang voilà et que ça vous aidera je vous souhaite de prendre soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501